Messi a signé aux Etats-Unis, Christiano en Arabie Saoudite, qui elles seront les nouveaux stars du foot, les nouveaux ballons d'or du football ? C'est l'une des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans Equipe Sport, la première de cette émission avec Jérémy. Merci, bonjour à tous, merci, merci. Vous avez compris, aujourd'hui, première question qu'on va se poser, quelles seront les nouvelles stars du foot, les nouvelles têtes d'affiche du football, maintenant qu'on est que nos deux grandes stars, Messi et Ronaldo, ont quitté l'Europe, maintenant que Zlatan a arrêté le foot, maintenant que toutes nos grandes stars s'en vont petit à petit, qui sera notre nouvelle star du foot ? Jérémy, je vais te poser la question, qui vas-tu ? Elle était évidente, on le voit déjà maintenant, avec le record de but de Mbappé, le record de but de Haaland, ça va être les deux nouvelles grosses têtes, je pense, mais après, il ne faut pas oublier les petits, les milieux, les défenseurs, il y a beaucoup de milieux comme Kama, Bellingham, ou même des défenseurs, les nouvelles générations, Gvardiol, etc., qui sont extrêmement bons, donc il y a beaucoup de noms, il faudra en discuter. Oui, c'est sûr, et moi, personnellement, je vois d'autres noms, encore, peut-être un peu plus sous-marins, moins attendus, parce qu'en fait, avec la fin du feuilleton de Messi et Ronaldo, j'ai l'impression que le ballon d'or va forcément perdre en importance, ou en tout cas, les critères vont être beaucoup plus... En fait, on va entendre beaucoup plus des joueurs, et du coup, les ballon d'or vont être beaucoup plus controversés. C'est juste à voir avec Benzema, on a réussi à trouver de la controverse, pourtant, il était... Il a fait la meilleure saison de sa carrière. Il a fait la meilleure saison de sa carrière, il a fait la meilleure saison de l'année, une des plus grandes compagnes de Ligue des Champions, que j'ai pu voir, en tout cas. Et on a quand même cherché à trouver de la petite boîte. À décrédibiliser la chose, alors que... Ça a été le capitaine de la campagne d'LDC, il a réussi à faire des miracles, que ce soit en saison régulière ou même en LDC, c'est contestable, quoi. Il a porté ce Real Madrid toute une année, et on a quand même trouvé le moyen de décrédibiliser sa saison, même avec Léon Douski en 2020 ou en 2021, on a quand même réussi à trouver des moyens... On a parlé du Covid, etc., mais ça reste une saison comme une autre, quoi. Donc, voilà. C'est sûr, c'est sûr. Et moi, j'ai envie de... Je vois aussi des noms... Moi, personnellement, je vois bien Christopher Nkoukou réussir à attraper un ballon d'or. Mais est-ce que c'est vraiment une question qui peut se poser ? Parce que quand on voit l'état de Chelsea, surtout quand on voit où ils ont terminé la dernière saison, ils ont terminé, si je ne me trompe pas, 12e, là, l'équipe, elle est complètement en reconstruction. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils vont trouver un système pour faire jouer bien tous les joueurs ? Nkoukou, c'est un formidable joueur. On l'a vu en équipe de France, on l'a vu à Lepchig. Mais est-ce qu'il va réussir à convertir le talent qu'il a trouvé en Bundes ? C'est vrai que c'est la question qu'il faut se poser avec Christopher Nkoukou. C'est déjà, que va devenir Chelsea ? Est-ce que Chelsea va réussir à se relever de cette mauvaise saison, de cette mauvaise passe ? Et surtout, est-ce qu'il va réussir à s'adapter à un nouveau championnat ? Est-ce qu'il va réussir à performer dans ce nouveau championnat ? Et surtout qu'en Chelsea, il va falloir des résultats, et vite. Parce qu'ils ont même beaucoup de pépites, en vrai. Quand on y réfléchit, ils ont Enzo Fernandez, on l'a vu se révéler à la Coupe du Monde. C'est un jeune aussi, c'est un bon milieu, même s'il a eu du mal à s'adapter. Il y a pas mal de stars, en fait. Il y a pas mal de petits qui peuvent tout péter. Il y a les Gallagher, mais bon, Gallagher, il a eu un peu du mal cette saison. Mais il y a beaucoup de personnes qu'on peut parler à Chelsea. Est-ce qu'ils vont réussir à convertir la chose ? C'est sûr, c'est que Chelsea, c'est un débat un peu compliqué. On en parlera d'un autre club aussi, juste après, avec le feuilleton Mbappé. Mais effectivement, Chelsea, c'est un club assez compliqué. Donc pour lui, ça va être... Oui, forcément, pour l'instant, on n'arrive pas forcément à voir où est-ce qu'il pourrait être placé dans ce classement du Ballon d'Or. Moi, personnellement, je peux le voir totalement comme un prétendant au Ballon d'Or. Pour moi, déjà, dans sa saison où il éclate tous les écrans, je crois que c'est en 2021, 2022. Oui, c'est en 2021, oui. Cette saison-là où il éclate tout, je ne veux pas le voir dans le top 10 Ballon d'Or, pour moi, c'est choquant. Après, il y a beaucoup de personnes qui vont décrédibiliser la Bundesliga, comme les Anglais l'appellent les Farmers League. Ils voient ça comme une petite équipe, une petite ligue où il n'y a pas vraiment de talent, où les défenseurs sont un peu faibles, alors que Lewandowski arrive à performer. Ce n'est pas tout le monde qui performe en Bundesliga. Et ce qu'il a fait, niveau passe décisive, niveau but, pour pas un œuf pur, c'est de la folie. C'est sûr, et surtout, sur cette saison, ils enlèvent la lumière à Lewandowski. Ils prennent le titre de meilleur joueur de Bundesliga, avec une équipe comme Leipzig, qui n'est pas la plus performante en l'église des champions, mais qui est bien surprenante quand même, et qui est face quand même au grand Bayern de Munich. C'est comme un peu un outsider, en fait. Oui, mais c'est un grand outsider. C'est ça, mais après, dans l'équipe de Leipzig, il n'y a pas qu'un coup de coup, puisque tout à l'heure, justement, je parlais de Gvardiol. Là, Gvardiol, il a des rumeurs avec Manchester City. On peut voir que, que ce soit sa conjointe ou sa saison régulaire, il arrive un peu à démontrer le talent qu'il a. Parce qu'en fait, c'est les défenseurs qui ne vont pas être juste des grands stoppers. C'est aussi quelqu'un qui a pas mal de mobilité, que ce soit niveau passe ou niveau autre chose, même niveau tête, même niveau rapidité aussi, parce que des défenseurs rapides comme ça, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Donc, on verra bien, même à Manchester City, Manchester City qui dit Manchester City, dit à l'Inde, voilà. Dit Pep Gordiola. Voilà, qui a fait une saison qu'on ne s'attendait pas vraiment. Parce qu'en vrai, à l'Inde, on se demandait toujours, bon, voilà, il a été bon là avec Salzbourg, il a été bon avec Dortmund, mais bon, c'est des petits leaks. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il va faire la même à City ? Oui. Il l'a fait, il l'a fait. J'ai été le premier surpris de le voir performer mais autant en Première Ligue. Après, on va forcément dire, oui, mais dans les grands matchs à l'Inde, c'est pas trop ça. Et je suis d'accord avec cet avis-là. C'est vrai qu'à l'Inde, souvent dans les grands matchs, dans les matchs où il est le plus entendu, c'est beaucoup plus compliqué techniquement. C'est beaucoup plus compliqué dans le jeu. Et quand il est face à un grand défenseur, on l'a vu face à l'équipe PMB contre Paris, contre le PSG. On l'a vu aussi en finale de Ligue des Champions. Ça a été beaucoup plus compliqué pour lui. Mais il faut se rappeler quand même que c'est un jeune joueur qui a une grande marge de progression. Il a une marge de progression. Il en a discuté avec Thierry Henry. Thierry Henry même lui avait dit que s'il arrive à faire la même chose qu'il fait avec son pied gauche, qui est terminé en fait, qui pourra le stopper. Non, il a de la marge. Il reste jeune. C'est comme Mbappé en soi. Il reste jeune. Même si Mbappé est beaucoup critiqué pour par exemple son individualisme dans l'idée. Ils ont une marge de progression qui va peut-être atteindre le Real. On en discutera plus tard. Mais c'est des jeunes joueurs. Il ne faut pas s'attendre directement à avoir Messi, Ronaldo. Eux, c'est des extraterrestres. Il faut les laisser sur le côté. Oui, c'est sûr. Parce que les standards montent trop haut en fait. Le problème, c'est qu'on va chercher à les remplacer en fait. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'il faut. Non. Ce n'est pas vraiment ce qu'il faut parce qu'ils ont mis le niveau du football à un niveau tellement... Absurde. Un niveau tellement au-dessus du lot que... C'est totalement absurde. Il y a très peu de chances qu'on revoit ça. Je pense que ça va arriver fatalement. Parce qu'on disait la même à l'ancienne Maradona, etc. Et là, maintenant... Bon, il reste un autre débat. On n'a pas vécu cette époque-là. Mais on peut avancer la chose parce qu'on a eu la suite avec Messi, la suite avec Ronaldo. Est-ce qu'il y aura la même chose déjà pour ces pays-là ? Parce que ce n'est pas des pays qui ont des énormes buteurs, entre guillemets, qui vont retrouver cette même capacité à marquer que Ronaldo et Messi. Ça aussi, c'est un autre débat. C'est très compliqué. Mais il faut voir le foot d'une autre manière en fait. Déjà là, le foot, il a changé comme j'irais Mbappé. On l'a vu. Maintenant, on est beaucoup plus tourné sur des stats, etc. Malheureusement. Est-ce qu'on va réussir à trouver la même chose ? Je ne pense pas. Mais il faut continuer à miser sur d'autres personnes. Que ce soit maintenant, on peut voir un peu une renaissance du milieu de terrain, entre guillemets, avec Pedri qui fait rêver tout le monde. Moi, personnellement, c'est mon favori. Ce n'est pas parce qu'il joue au Barça. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout parce qu'il joue au Barça, mais c'est mon favori. Non, mais après, il faut le dire. Il a une capacité de porter le ballon vers l'avant, en fait. C'est exceptionnel. Ça n'a aucun sens. C'est exceptionnel. Ça n'a aucun sens. Personne ne fait ça. Derrière, on aime bien l'appeler le catcher, etc. Mais il reste bon. Gavi, quand même, est un très bon milieu. Ce qu'il fait avec l'Espagne, etc., c'est remarquable. Et en termes de milieu, Bellingham, là, qui vient de signer Real. Malheureusement. Malheureusement. Mais Bellingham est incroyable. Il l'a prouvé en LDC. Ça veut dire que s'il arrive à faire évoluer son jeu au Real, qui est un bon club pour faire monter son niveau, qu'est-ce qu'il va atteindre ? Est-ce qu'il va réussir à atteindre le niveau de légende ? On ne sait pas. Mais ça peut être beau à voir. Il est déjà très important en équipe nationale. On l'a vu dans sa Coupe du Monde qui était vraiment très bonne. Mais je pense aussi à Kamavinga qui est un excellent joueur. Kamavinga, c'est vraiment un ovni. Parce que pour moi, je me dis, le mec arrive à être bon au milieu et en latérale gauche quand même. Pour le dire, en latérale gauche, il arrive à apporter que ce soit des choses défensivement qui restent correctes, mais offensivement. Avec l'équipe de France, les percés qu'il pouvait faire. Non, mais il est exceptionnel. C'est exceptionnel en fait. Il est exceptionnel comme ça. Ça veut dire qu'on verra bien. C'est le futur. On ne pourra pas vraiment décider qu'est-ce qui va se passer précisément parce qu'il y a des personnes qu'on ne pense pas spécialement. On ne pense pas à Rodrigo. Rodrigo est jeune. Rodrigo est jeune et Rodrigo avait du mal au début. Rodrigo de City. Que ce soit Rodrigo de City ou même en vrai, Rodrigo du Real aussi. Non, ce n'est pas faux. Parce que Rodrigo du Real, il avait du mal, il ne trouvait pas sa place. Il a réussi à trouver sa place sur l'aile et là, maintenant, ça parle de lui. Même en faux neuf, il faut arriver à avoir quand même une certaine évolution. C'est grave. On n'y pense pas. On pense directement à Vini parce que Vini a pété l'écran. Vini, pour moi, prendra un ballon d'or dans les cinq prochaines années. C'est sûr, déjà, juste la saison qu'il fait actuellement. Non, il a pété l'écran. Il a pété l'écran. C'est une évolution. C'est l'évolution que j'aurais voulu voir sur Ansu Fachi personnellement. Voilà, je suis un peu déçu. Il a été le meilleur ailier de la planète. Non, c'est le meilleur ailier de la planète. Il a été le meilleur ailier de la planète. On ne peut rien dire. On n'a rien pu y faire. Il a été sensationnel. Pareil, il a peut-être... 50, je ne sais plus. Même pas. Il est autour de 23, 24, entre autres comme ça. Il a largement le temps de trouver sa palette technique. Déjà, elle est déjà énorme. Elle est déjà énorme. En fait, sur sa progression, quand on le voit comme il explose depuis deux ans, on se rend compte qu'en fait, ils ont une marge de progression exceptionnelle. Moi, je me demande est-ce que ce n'est pas l'atmosphère du Real qui arrive à transcender les joueurs comme ça parce qu'en soi, même si on prend Benzema, même s'il a été transféré, mais la montée en puissance qu'il a eue après le départ de Cristiano, c'est quand même incroyable. Là, Vinicius, c'est pareil. Là, on va peut-être voir la même chose avec Kamavinga. Valverde aussi. Valverde. Valverde peut jouer partout. Il peut jouer latéral. Il peut jouer Elie Droit. Après, Valverde, je le vois moins prétendant au ballon d'or. Parce que c'est un joueur un peu moins classe. Ce n'est pas bling-bling. Ça fait moins rêver. Alors que c'est quelqu'un qui fait un boulot pour le Real. Ce n'est pas le travailleur de long. Mais entre guillemets, il va faire tellement de... C'est un joueur qui donne beaucoup. C'est un joueur qui va beaucoup couler. Il court pendant 90 minutes. C'est un joueur qui va donner beaucoup. C'est incroyable. On ne va pas forcément y penser comme un Paris-Gistong à l'ancienne. Mais on sait que ce mec-là va se retrouver dans les meilleurs milieux. Est-ce que c'est vraiment un milieu ? On ne sait même pas... Il peut jouer Elie Droit, mais ce n'est pas vraiment Elie Droit. C'est ce genre de joueur qu'il faut dans une équipe. Voilà, c'est ça. C'est ce genre de joueur qu'il faut dans une équipe. C'est ce joueur qui va beaucoup donner. Après, on parle beaucoup de joueurs de champ. Mais est-ce qu'on va retrouver des très gros goals dans les prochains années ? C'est ça, en fait. Je me pose la question. Parce que déjà, là, en Ligue 1, on a eu la révélation de Samba. On a eu Brice Samba. C'était incroyable. Il a fait une saison incroyable avec Lens. Lens qui fait une saison incroyable. Lens qui fait une saison incroyable. Il y a eu plein de révélations. Que ce soit Seko Fofana, un cauchemar incroyable. Mais en termes de goal, on a vu ce qu'a pu faire Ménian. Même s'il a été blessé, on a vu ce qu'il a fait en équipe de France. On a vu Samba. On a vu la révélation de Kobel aussi. Qui fait une belle saison. Ce qui fait une belle saison. On ne pense pas spécialement aux joueurs de champ. On ne pense pas aux gardiens, alors que c'est quand même un poste relativement important. Dans les dernières années, on a eu des goals sensationnels. Casillas. On a eu l'air. Et qui est encore là, qui reste un des meilleurs goals. Tout en étant... À traverser l'époque, en fait. L'air, c'est une citature. On n'est plus rien. En plus, lui, c'est aussi une révolution. On parle de joueurs du futur. Mais on peut voir l'inspiration parce que c'est un gardien qui sort beaucoup. Il y a beaucoup de goals qui pensent à sortir maintenant. Donc, c'est à voir, en fait. Non, mais ça a été le meilleur gardien de l'histoire pour moi, en tout cas. Moi, en tout cas, c'est le meilleur goal que j'ai vu. Je ne sais pas si c'est le meilleur gardien de l'histoire, mais c'est le plus grand que j'ai pu voir. C'est le plus grand que j'ai pu voir. C'est la personne qui m'a le plus terrorisé, personnellement. Des arrêts de machines. On s'en souvient l'arrêt de la main qui fait comme ça, qui se décale. C'est un robot, le mec. Je pense aussi aux latéraux. Je pensais à David. J'ai envie de penser à Balde. On peut dire Nuno Mendes. On peut parler de Nuno Mendes. Forcément, on peut parler de Nuno Mendes. Le côté droit est un peu moins fourni. Un peu moins fourni. Après, on n'a pas pu voir comment Daniel James aurait pu... Daniel James. Rhys James allait faire la saison parce qu'il s'est blessé, en fait. Oui, oui. Alors qu'on a vu qu'il est vraiment bon. Il y a vraiment quelque chose à faire. Le couloir droit, en général, dans le foot, en ce moment, n'est pas spécialement fourni, en fait. On pense à Rodrigo. Il n'y a pas Rodrigo. Est-ce qu'il y a vraiment des jeunes qui peuvent crever l'écran ? Il n'y a pas de très grands en ce moment. Il n'y a pas de très grands élits droits, en ce moment. On a quand même Rafinha Dembele qui peuvent le... Mais c'est un peu... Mais qui sont un peu en bidex. Voilà. C'est un peu... C'est un peu... J'entends aussi leur performance parfois aussi. Oui, et aussi. On a aussi Anthony, mais Anthony, pareil, c'est... Anthony, c'est à voir. Anthony, là, il fait la toupie. C'est bien. C'est très marrant. C'est très marrant, mais maintenant, il faut voir s'il arrive à convertir. Oui, c'est vrai que le côté droit, c'est beaucoup moins fourni. C'est beaucoup moins... Mais le côté gauche, on voit déjà des belles choses. Des verlandaises, Davis, Nuno. C'est... En plus, c'est pas... On a des Léao. C'est ça. Léao, on n'en a même pas parlé de Léao, quand même. La personne qui sourit, comment il marque. Joy Boy. C'est incroyable. C'est... Ce qu'il arrive à faire, que ça soit techniquement, que ça soit devant les buts. Il a une qualité d'accélération. Avec sa taille, en fait, avec sa taille, il est grand, il fait 1m 87, il est grand, mais il arrive à être mobile, en fait. C'est ça qui est incroyable avec les nouveaux attaquants, c'est que, même en étant grands, ils arrivent à être un minimum mobile. Ce n'est pas des personnes qu'on doit juste donner le ballon dans les pieds. Ils peuvent faire une percée, ils peuvent dribbler, ils peuvent redonner, etc. Léao, c'est incroyable. Moi, j'espère en tout cas qu'il reste à Milan, tu vois, parce que là, justement, ça me fait penser, Tonali va être transféré à Newcastle. C'est triste, avec le départ de Malgini, c'est très, très triste. Mais Tonali, on peut en parler, c'est un bon milieu, même si sa saison-là, ce n'est pas la meilleure saison qu'il ait faite, effectivement. Mais ça reste quand même... Bruno Guimarré, c'est ce qui va réussir à vraiment... Bruno Guimarré, Bruno Guimarré, en fait, on ne pense pas à certains joueurs parce qu'ils sont dans des petits clubs, entre guillemets, mais si Newcastle, ça commence à être... Ça va devenir, je pense... Le travail qu'ils sont en train de faire dans l'espace de deux ans, c'est le travail que le Qatar aurait dû faire en plusieurs années. Je parle avec frustration. Non, mais l'Arabie, c'est sûr qu'il gère beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux le truc. Mais Bruno Guimarré, c'était un formidable joueur. On l'avait vu à Lyon déjà. Mais tu parles de ton ami. Moi, j'en ai pensé à mon foufou en ce moment. J'en ai pensé à Barrella. Barrella. J'en ai pensé à Barrella qui est juste exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel la polyvalence et la manière dont il pourra casser des lignes d'une telle facilité. Et surtout, c'est un joueur qui est en plus d'avoir cette qualité technique-là qui donne beaucoup, qui court beaucoup sur le terrain. C'est incroyable. Moi, je ne veux pas le voir à Newcastle. Parce que, voilà, en soi, un milieu Guimarré, Tonali, Barrella. Que demande le push. Je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Non, mais c'est un joueur exceptionnel. Mais ça aurait été incroyable de le voir à côté d'un Gundogan et d'un Pedri, en fait. C'est tout ce que j'aurais voulu voir. 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 Voilà. Et voilà. Mais même, en parlant de Gundogan ou de Pedri, mais même Francky De Jong est capable de m'en sortir. Francky De Jong est capable de m'en sortir. Comme on aime bien le dire, ce joueur joue en costard. Ce joueur a une élégance dans son jeu et fait tellement d'efforts défensifs. C'est pour moi, c'est un joueur qui a quand même mis la boue, il a la cravate, il manque juste le pantalon de pince pour pouvoir rentrer dans cette catégorie-là. Il faut quand même se rendre compte que ce joueur-là, c'est un milieu, mais qu'à l'époque de Koeman, il a réussi à jouer plus ou moins défenseur. Défenseur libéraux, c'est incroyable. Mais c'est un joueur exceptionnel, Francky De Jong. C'est un talent qu'on parle peu. En fait, j'ai l'impression qu'on parle plus des attaquants. Après, ça a toujours été comme ça. Même pour le ballon d'or, ça a toujours été le cas. Mais il y a des milieux, même Moussiala, c'est incroyable. Que ce soit avec l'Allemagne ou avec le Bayern, regarder ce joueur, c'est un bond, ça fait plaisir aux yeux. Non, mais il est capable de faire des différences énormes sur des tout petits espaces. C'est ça, qui est fou, le ballon lui colle au pied. C'est ça qui est encore plus exceptionnel avec ses joueurs. C'est exceptionnel. Moi, il faut qu'il reste au Bayern, il faut que le Bayern retrouve un prétendant, enfin, il faut qu'il retrouve la même puissance offensive qu'a eu Lewandowski. Parce qu'avec Mané, ça n'a pas spécialement fonctionné. Pour que ça fasse briller l'équipe, en fait. Moussiala va aider le Bayern sur de longues années, à part s'il se fait transférer. Et j'espère pas, tu vois. Après, on est sûrement sur un Bayern en fin de cycle et qui doit se reconstruire. Le Bayern est clairement en fin de cycle parce qu'en plus, on voit que, par exemple, on parlait de latéraux, donc Davis, il est énormément courtoisé par le réel. Est-ce qu'il va s'en aller ? Qu'est-ce qui va se passer ? La défense, il faut qu'elle se régénère. L'appreneur, parce qu'il y aura forcément un appreneur. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils ont le sommeur. C'est vrai. Couloir droit, comment ils vont faire ? Parce que, bon... Après, ils ont le même problème partout en Europe. Ouais, il n'y a que certains clubs et encore, en vrai, j'ai l'impression que le football moderne aime bien la défense à trois. J'ai l'impression que la défense à trois, ça commence à devenir... Pour les futurs stars, on arrive beaucoup à avoir des pistons, entre guillemets. C'est même plus réellement des latéraux. Davis n'est pas tant un latéral gauche que ça. Il y a eu une interview de lui qui disait qu'il prévère jouer Elie gauche. C'est pas le meilleur défenseur, après. C'est pas le meilleur défenseur, mais c'est ça. Nuno Mendes est un bon défenseur. Je suis objectif. Je suis objectif et est un bon défenseur, mais très bon. Et surtout très bon offensivement. C'est pareil avec Hakimi. Hakimi n'est pas un latéral. Hakimi, pour moi, est quelqu'un qui peut défendre, mais qui est beaucoup plus fort quand il attaque. Justement pareil. C'est ça, en fait. Mais à l'Inter, il avait quand même pu améliorer son côté défensif. À Dortmund aussi. À Dortmund, pas. Non, c'était que offensif. À Dortmund, c'était que offensif. À l'Inter, il jouait plus bas. Donc, c'est vrai qu'il a pu améliorer ça, mais à Paris, ça a complètement disparu. Mais en plus, ça m'a fait penser, c'est dommage que Wan Bissaka n'est pas totalement explosé. Parce qu'on parle de latéral droit, c'est un latéral droit défensif. Mais c'est le plus défensif des latéraux. C'est le plus défensif des latéraux, en fait. Wan Bissaka, il y a très peu de gens qui le voient, j'ai l'impression, mais Wan Bissaka, défensivement, c'est un béton. C'est juste qu'en fait, en dehors de ça, c'est pas le meilleur des joueurs. C'est ça, le problème. Le problème, c'est que techniquement, Wan Bissaka, c'est plus limité. Offensivement, Lee Wan Bissaka, c'est plus limité. Sauf que maintenant, le foot demande beaucoup d'offensif au latéraux. En fait, c'est le contraire du latéral droit. C'est ça. C'est que, offensivement, il n'y a presque rien. Mais si c'est centré au niveau du bar, centré, c'est compliqué. C'est ça. Il faudra voir s'il y a deux proches latérales qui exposent. J'ai hâte de voir ça. Mais pour toi, pour toi, pour le sujet, soit bien un truc pour toi, là, sur les trois prochaines années, c'est qui qui va prendre le ballon d'or entre Alain ? Est-ce que tu penses déjà que dans les deux ans, déjà, cette année, est-ce que tu penses qu'Alain, tu vas prendre un ballon d'or ? Ben, Alain, s'il ne prend pas celui-là, Alain, il prend le prochain. Ben, je ne sais pas s'il prend le prochain parce que ça dépendra de sa progression et ça dépendra du sujet d'après, finalement, de Alain, enfin, de Mbappé. Mbappé. Mbappé, c'est très compliqué parce que là, du coup, il faudra parler quand même de ce qui passe, le débat médiatique qui est en train de se passer autour de Mbappé déjà depuis deux ans. Il faut en parler quand même un minimum. Merci pour la transition, merci. Merci pour la transition. Ben oui, c'est sûr, le Mbappé flixe. Exactement. Comment est-ce qu'on fait avec Kylian Mbappé ? Qu'est-ce qui se passe avec Mbappé ? En fait, je suis parisien, je pense que je pourrais un peu parler de la chose. En fait, déjà, il y a eu la prolongation l'année dernière avec le grand... Non, il y a deux ans, il y a eu la prolongation avec la grande arrivée de Messi, tout ça, la Poulga, etc. Il y a eu une prolongation qui a été plus ou moins forcée. Et encore, on n'est pas dans les petits papiers donc on ne peut pas vraiment savoir mais il y a eu une prolongation un peu bizarre. C'était, je vais au Réal puis je prolonge puis je vais au Réal puis je prolonge puis au bout d'un moment le PSG a littéralement donné les clés de la maison à Mbappé et Mbappé l'a dit oui, là je prolonge jusqu'en 2024 avec une année en option. Il n'a pas activé cette année en envoyant une lettre aux médias, c'est quand même un peu... C'est déplacé, je trouve ça déplacé de faire ça. Autant dire directement voilà, je ne prolongerai pas ou faire un contrat en 2024 comme ça c'est clean. mais là du coup le truc qui dérange le plus les supporters c'est que s'il ne part pas cet été il part gratuit. Il part gratuit et partir gratuit c'est un énorme trou dans le club en fait. C'est un énorme club. Ce qui est en train de se passer c'est que il y a eu un coup de pression entre guillemets de Nasser qui a littéralement dit à Mbappé tu prolonges ou tu te barres il n'y a pas de tu pars gratuitement parce que sinon ça nous met dans la merde techniquement en fait parce qu'on ne peut pas passer à côté de potentiellement une offre de 200 millions justement je veux en venir parce que après le coup de pression de Nasser il y a eu une soi-disant offre de 200 millions plus 50 en bonus. C'est un braquage pour un an de contrat l'année prochaine il est libre si ce transfert se fait c'est une révolution littéralement à Paris s'ils arrivent à bien le gérer parce que parce qu'après ça il faudra le remplacer aussi Manicain c'est un autre sujet Est-ce que tu penses que c'est bien pour Paris justement le départ de Mbappé ? Moi je pense honnêtement je ne vais pas être quelqu'un qui va plus je vais être objectif sur la chose même si j'aime beaucoup Mbappé moi je pense que c'est une bonne chose pour le PSG qui part après est-ce que c'est une bonne chose pour le Real qui vienne c'est à voir je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr à 100% bref on en va en discuter vite fait après pour moi le PSG il a besoin de s'alléger salarialement parlant ils ont une masse salariale totalement délirante déjà ils donnent à Crème Solaire Carlos Solaire un salaire démentiel et quand on voit le salaire de Mbappé et la salaire des centres prime qu'il prend à chaque année passée c'est 90 millions 90 millions c'est pratiquement un top joueur donc il doit quitter le PSG il a fait énormément de bien au PSG il a donné une nouvelle image au PSG il a fait il y a des maillots du PSG partout dans le monde de Mbappé maintenant tu vois donc il y a une nouvelle image mais sportivement parlant est-ce que ça n'a pas un peu plombé la chose est-ce que aussi Messi n'a pas un peu plombé la chose est-ce qu'ils ne se sont pas plombés tout seuls je pense qu'ils se plombent tout seuls mais je pense que Mbappé va si les dirigeants sont intelligents Mbappé va aider à entamer une nouvelle ère entre guillemets beaucoup plus seul collectif au niveau des stars en fait mais en fait c'est là que je vois le plus gros débat en fait sur ce départ de Mbappé c'est comment va gérer le PSG est-ce que le PSG va réussir avec ses 250 millions se créer une réelle équipe une réelle une réelle une réelle équipe avec laquelle jouer et avancer ou est-ce qu'ils ne vont pas dépenser sur un joueur est-ce qu'ils ne retombent pas dans leur travers c'est ça c'est ça qui me fait peur est-ce qu'il ne fait pas une Bartomeu c'est ça en fait est-ce qu'il ne va pas faire la même chose avec Dembélé avec Griezmann etc avec Coutinho surtout est-ce qu'il ne va pas faire la même chose j'ai peur que ça arrive parce qu'en fait en ce moment il y a beaucoup de rumeurs avec Oshimène Oshimène ils ont évalué Oshimène à 180 millions c'est délirant est-ce que le PSG ne va pas essayer de mettre ces 180 millions là j'ai peur que oui en fait même si moi j'aime beaucoup Oshimène Oshimène est un très bon joueur on n'en a pas parlé dans les Futures Stars même de Baraj KX effectivement on n'en a pas parlé mais c'est des joueurs formidables à voir jouer mais moi je préfère plus voir un mec comme Kane Kane qui serait vraiment qui va plus apporter collectivement par sa vision de jeu voilà c'est délirant en fait même sa qualité de but il arrive à être deuxième meilleur buteur dans le pire Tottenham de la décennie il arrive à claquer quand même 30 buts derrière Haaland c'est fou en fait donc voilà il faudra voir comment ils vont réussir à se rétablir après Mbappé parce que ça va être compliqué mais tout à l'heure je parlais du fait que est-ce que Mbappé ça va être un bon coup pour le Real pourquoi j'ai ça ? pourquoi j'ai ça ? parce que dire ça comme ça ça peut être bizarre parce que c'est l'un des meilleurs joueurs il est dans le top 3 des meilleurs joueurs actuels pourquoi je peux penser ça ? en fait parce que Mbappé est très 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 exigeant sur ce qu'il veut en fait on l'a vu avec le Pivot Gang voilà on l'a vu avec le Pivot Gang la story qu'il avait faite durant l'année est-ce qu'il va pas essayer de forcer pour jouer à gauche est-ce qu'il va aimer jouer 9 parce qu'en fait le Real ils ont besoin d'un 9 ils ont besoin d'un peut-être un buteur ils ont besoin de quelqu'un comme Kane en fait littéralement ils ont besoin de quelqu'un qui participe au jeu qui fait jouer les gens est-ce que Mbappé fait jouer les gens ? les gens jouent pour Mbappé mais pas l'inverse même si en équipe de France il arrive à faire des choses même au dernier match on a vu il a essayé de faire une passe qui a été raté mais bon il arrive à faire certaines choses il arrive à être altruiste mais c'est pas au niveau d'un Benzema par exemple non mais c'est sûr donc je me demande est-ce que c'est pas un problème ça va pas être un problème c'est un gros mot de dire ça mais est-ce que ça va pas être bizarre d'avoir un Vinicius Mbappé Rodrigo devant est-ce qu'ils vont pas se marcher dessus c'est ça en fait est-ce qu'ils vont pas se marcher dessus je sais pas du tout parce que déjà on a vu déjà juste à Paris parfois Neymar et Messi se marchaient dessus là Mbappé et Vinicius c'est plus ou moins le même style le joueur c'est des ailiers plutôt gauche parce que Mbappé c'est plus un aile et gauche qu'autre chose qui vont être extrêmement rapide extrêmement technique qui vont apprécier les petits espaces qui vont apprécier de la profondeur le truc c'est que avoir deux personnes devant comme ça devant à part s'ils changent la compo sauf que je vois pas le Real changer de compo énormément de milieu faudra voir en fait comment ils vont faire mais est-ce que justement là on n'est pas dans un autre côté mais ouais on verra bien je pense que ça va être compliqué mais ouais je pense que ça va le faire 250 millions c'est un très bon chiffre j'ai hâte de voir la fin on est en plein de discussions ça se trouve entre temps il y a une information c'est officiel on sait pas mais ouais on verra bien on verra bien en tout cas c'est sur ça qu'on va vous quitter merci d'avoir écouté ce podcast c'était la première de X-Sports sur LBS FM il y en aura d'autres il y en aura d'autres bien sûr c'est pas fini ce n'est que la première on sera plus ou encore moins je n'en sais rien du tout mais merci beaucoup de nous avoir écouté c'était Raya avec Jérémy merci beaucoup à la prochaine ciao